Salut, c'est Oliver Flav, aujourd'hui on est avec Oliver Plasma et moi-même Fireflav pour le test d'un FPS légendaire Call of Duty 3 et voilà, et c'est Oliver Plasma aux commandes alors comme vous le voyez on est au tout début du jeu je rappelle que le jeu est... on joue sur un PS2 et que le jeu est essentiellement constitué d'un mode solo et d'un mode multijoueur en ligne et on peut pas jouer en multijoueur local, ça c'est dommage et comme vous pouvez le voir on monte dans une camionnette pour aller à la guerre et écoutez ce que dit le capitaine, c'est très intéressant mais un point plus fort Oliver je ne vois même pas les boutons on voit votre fou rire non, moins fort moins fort Oliver voilà, on voit que dalle allez, on est parti on est parti pour la guerre on peut regarder comment les mains sont très bien faites ce sont des pommes de canard et on peut voir que les graphismes sont quand même assez beaux les environnements sont assez bien retranscrits nous vous rappelons que nous sommes en Normandie, en France quoi certains visages sont bien réussis oui ah, c'est sûrement une vache qui a chier c'est pour ça que ça lui a rappelé son pays quoi, il y a des allemands ici ? je croyais qu'ils vont contrôler les secteurs les allemands sont toujours aussi beaux gosses vous allez les voir après on va voir un allemand où on va devoir le combattre en QTE et... c'est vraiment un beau gosse et voici... Fireflav va faire le QTE pour nous, Oliver et voici un con qui n'arrive pas à rattraper ses coéquipiers et un con qui a explosé hé les mecs, c'est pas le moment de faire l'amour faites pas l'amour, Elak c'est sérieux, c'est la guerre et voilà comment nous nous retrouvons en plein champ de bataille là on a cru qu'on est dans le game over mais en fait non, on est toujours en vie enfin, c'est ce qu'il faut tout le temps dans les cages d'outils de toute façon à chaque fois on voit notre personnage tomber par terre et crever mais en fait on n'est pas mort il est juste évanoui il a toujours ces cinématiques hollywoodiennes ah les Call of c'est toujours ça au début ça a pas du tout changé et on peut voir aussi que c'est le c'est le premier Call of Duty qui qui n'a pas de barre de vie car normalement on a une barre de vie mais dans le 1 et le 2 mais dans le 3 c'est le premier qui nous montre qu'on a pas de barre de vie et qu'on crève que quand l'écran est tout rouge ou d'un moment quand on est mal barré et quand on est mal barré et qu'on est presque mort il y a simplement à s'accroupir et se cacher dans un coin pour regagner de la vie bien sûr ça donne un peu plus de réalisme au jeu regagner de la vie comme ça je crois que c'est pas très réaliste mais bon oui mais de de mourir quand l'écran est tout rouge ouais et dans le Call of Duty on peut voir du sang que là on voit qu'il est juste rouge l'écran je rappelle que certaines scènes sont censurées pour les petits enfants et que moi quand je jouais à ce jeu j'étais jeune alors Call of Duty 3 se déroule en pleine 2ème guerre mondiale où vous êtes les américains et vous devez éliminer les allemands comme d'hab voilà à tout c'est un c'est FPS classique quoi y a-t-il eu des innovations Oliver par rapport aux anciens Call of ? bah non c'est toujours la même chose on tire dans le tas à part les effets spéciaux qui sont assez stylés dans celui-là pas beaucoup d'innovations alors j'ai essayé le premier déjà c'est assez moche je trouve graphiquement le premier ils ont vraiment pas fait beaucoup d'efforts pour faire des beaux graphismes mais par contre le deuxième c'était assez bien réussi je trouve et les effets spéciaux étaient pas mal mais là ils sont encore mieux réalisés des effets spéciaux certaines textures sont vraiment abominables ouais comme ceux-ci des tours des magnifiques pixels des pixels en HD ready nous vous rappelons qu'on est sur une télé HD eh oui une télé qui a été achetée récemment en 2010 pour le plaisir des yeux bon tu veux crever toi ? merde alors l'IA a l'air assez hard quand même vous êtes en quel niveau Oliver ? là pourtant je suis con facile oui alors l'IA est quand même elle peut parfois être conne mais l'IA est quand même vachement évoluée pour l'époque voilà tout que pour maintenant on a une IA comme ça on dit qu'elle est vraiment conne qui n'aurait pas du tout eu d'évolution franchement je pense que l'IA est une des qualités de ce calop du titres roi ouais bon même si Far Cry a eu une meilleure IA Far Cry 1 Oliver, nous ne sommes pas sur Far Cry ne parlez pas des jeux que vous ne connaissez pas je connaitrais bien Far Cry ah oui merde j'ai même présenté une parodie de Far Cry ah oui qui a été qui a été pas terrible non elle était bien mais certaines personnes n'ont pas du bourre c'est tout ils ont pas aimé la prochaine fois mettez votre doigt dans votre cul et ça fera le même effet et aussi on remarque que quand on vise et bah on n'est pas obligé de se faire chier à viser vers l'ennemi comme ça parce qu'il y a un lock qui ça lock tout de suite l'ennemi quand on fait ça souvent enfin quand on est pas très loin de l'ennemi il y a une visée automatique une visée automatique voilà et ça c'est pas mal ça rend le jeu un peu plus amusant parce que avant je trouvais que c'était assez chaud quand même avec une manette de bien viser je suis plus habitué avec une souris et là Firefluff va peut-être euh je veux faire le QTE holder Firefluff fait le QTE attention les yeux je veux le faire ce mec ne me résistera pas le beau gosse ultime allez supportez-moi le beau gosse ultime je veux mettre il y arriver une tranche de cake tranche de cake fait carré niaaaah ah salopouille quel baston une baston en tant que costaud soldat une tête de con et une tête de thon on voit que le visage de ce soldat est très mal fait il a les yeux bizarres et son casque est très mal foutu aussi moi je l'avais battu à ce moment là en plus quand il y avait le cercle j'ai vraiment l'impression d'être dans un acte sexuel c'est vrai ça fait penser à ça ne pensez pas à ça Oliver et finalement ça devient trop physique pour moi il a vraiment du mal Firefluff vais-je y arriver ou vais-je me dégonfler vous allez retrouver ça après la page de publicité yeah non je rigole vous avez aimé les bisounours retrouvez les bisounours 2 dans une aventure féerique au pays des nuages gros nounours a disparu gueuler la chaîne des chiens si vous voulez voir ça sera tout de suite j'y arrivais ça commence à être trop physique mes doigts sont pas assez musclés yeah et sinon au niveau des collisions c'est... bon c'est pas ça c'est bien je crois parce que au moins c'est pas comme dans Medal of Honor où on pouvait voir les ennemis quand ils sont morts et bah ils volent dans les airs je vous rappelle que c'est Firefluff aux commandes et que ça risque de faire... mal ouais enfin si j'arrive à passer et que vous restiez de tout de suite perdre comment je fais Oliver ? moi je me débrouille plutôt sale mais vous ça va être pire et je pense que le... le héros du jeu s'appelle Nikos celui qu'on... qu'on peut faire bouger tiens j'ai entendu son nom il y a pas longtemps là on peut voir quand même que l'aspect de guerre est très bien foutu je tire dans le vide ou quoi ? vous tirez dans le char Oliver je me sens vraiment pas bien je vais vous repasser la manette ok Fireflat Oliver Plasma est vraiment un grand professionnel il se brouille bien mieux que moi beaucoup moins sur une console je suis plus habitué à être avec un clavier et une souris pour les FPS je vous conseille d'acheter un PC très puissant et je pense qu'il fallait prendre le char en fait ah d'accord je me disais aussi les ennemis sont un peu superficiels en haut c'est à dire superficiels c'est à dire qu'ils ne sont pas vraiment réels ah ce sont juste des... on peut balancer des fulgères et comment on fait là ? L3 mais il n'y a pas de L3 Oliver va-t-il nous flinguer le test ? ou va-t-il y arriver ? il n'y a pas de L3 nous sommes sur une manette classique c'est L3 ah c'est... il faut appuyer sur le... oh Oliver normalement il y a un 3ème bouton en dessous et là je ne le trouve pas ça va être un... voilà ah c'est les jumelles allez je me souviens de ça il fallait trouver les cibles avec la jumelle et là je n'ai pas lancé une... une bombe fumigène Oliver allez-y je n'y arrive plus c'est vraiment dur de prendre une jumelle avec ses mains j'ai réussi il fallait rester appuyé on peut voir qu'ils sont très bien précis des sections à gauche à 90 degrés bla 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 cible détruite les bâtiments sont... pas trop mal fait mais... un taux de pixels vient ternir la tableau regardez moi ça ah oui c'est moche cible détruite 75 mètres dernier étage 75 mètres bla 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 comment ils peuvent savoir tout de suite qu'on est à 75 mètres de distance là c'est déduire ou quoi ? au niveau de la bande son Oliver c'est quand même très immersif et on entend toujours aussi bien les coups de feu et ça fait vraiment penser à la guerre certains effets sont vraiment impressionnant mais d'autres sont vraiment minables comme les bombes fumigées les Call of Duty au moins sont largement plus supérieures qu'aux Medal of Honor voilà Battlefield 3 les dépassent largement en tant que graphisme ah désolé Oliver Battlefield 3 les dépassent largement en tant que... au niveau graphisme au niveau graphisme c'est magnifique Battlefield ils en ont fait 3 pour l'instant mais je sais pas si il va y avoir un 4ème ou un 3ème je sais pas ne parlez pas trop de ça Oliver je m'y connais pas trop je connais plutôt les Call of Duty ou les Medal of Honor quelque chose qui n'est pas très bien fait c'est qu'on ne peut pas tirer sur ses alliés ça c'est dommage ça rajouterait un peu de pire il y avait un Medal of Honor, bataille du pacifique que je vous ai fait j'ai fait que l'entraînement pour l'instant et ben on peut voir que... qu'on peut tirer sur nos ennemis sur nos amis on peut leur donner des coups de crosse et on voit qu'ils souffrent et ça donne envie de leur donner un 2ème coup de crosse ah l'effet de fumée est quand même assez bien fait malgré quand on balance un fumigène c'est assez moche par contre mais bon on est en 2006 on est pas en 2012 la texture du tank est vraiment bonuminable waouh on se croirait revenu dans les années 90 merde ou plutôt les années 70 avec Disco & Co yeah retrouvez cette phrase dans Rayman que vous verrez sûrement plus tard et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé ah d'accord, le char a explosé mais je ne suis pas mort c'est trop logique en français ça nous étant encore l'histoire il y a souvent des mises en scène comme ça dans les Call of Duty je trouve que c'est assez bien réussi mais ça commence à être un peu saoulant au bout d'un moment et voici une petite cinématique sympa les cinématiques sont toujours refaits avec le moteur graphique du jeu c'est bien parce que c'est un peu chiant à chaque fois de faire des images de synthèse ça change totalement panique pas mec avec tes palmes tu peux bien réussir yeah tu peux réussir à nager dans l'eau en tout cas moi je décroche panche panche lâchez cette arme je vois que c'est pas le moment de scurrer le nez vous êtes pas dingue au point de me tuer la désertion coûte cher vous tuer ne serez pas un acte de folie bien au contraire en gros il a envie de le tuer ne le tue pas vous êtes du même sang il y a un tunnel par ici vous êtes du même pays bordel c'est bon il y a une issue bon on décroche allez on reparlera plus tard on y va allez putain de merde en gros ça veut dire ça ah ouais il saute de haut c'est un coup à se casser les clavicules il a sauté de 1 mètre et cette scène me fait penser un peu à Indian Engines et le temple et le tombeau de l'empereur n'est-ce pas Oliver ? et on peut voir que le niveau de la fluidité du jeu c'est pas terrible on pourrait croire qu'on marche qu'en 30 fps mais bon c'est quand même jouable bien sûr voici quelques effets de lumière qui ne nous surprennent guère c'est assez moyen mais ça quand même c'est pas bien ça ressemble un peu à du copier-coller les ennemis comment ils meurent c'est pas mal mais bon est-ce que vous pouvez brûler le drapeau allemand qu'il y a derrière vous ? je ne pense pas tirez dessus voilà tirez dessus continuez continuez encore ce qui est dommage dans le jeu c'est qu'on peut pas péter beaucoup de choses je pense non ça fait juste un effet de bois assez pourri ah les balles par terre c'est pas mal pardon ça c'est un bon malheureusement dans ce Call of Duty 3 il n'y a pas grand chose de descripté mais Call of Duty 3 a quand même eu un une très bonne critique et surtout qu'on pouvait jouer en ligne c'est à partir du Call of Duty 2 je pense qu'on pouvait jouer en ligne le premier je ne sais pas parce que je l'ai sur Gamecube donc c'est normal que je puisse pas jouer en ligne l'intensité des combats se fait vraiment se ressentir on va dire que c'est une des grandes qualités de ce jeu il y a une putain de grenade à côté je me fais tirer dessus et là vous avez vu j'ai même pas eu besoin de me faire chier à viser parfaitement que ça me vise automatiquement en ligne quand je fais juste L1 donc c'est pas mal dans l'autre version dans le Call of Duty 2 ça pouvait pas faire ça donc c'est un petit truc mieux pour la jouabilité et sinon au niveau de la jouabilité oui c'est pas mal Oliver une question vous connaissez un fromage qu'on arrive à couper avec un brin d'herbe oula non c'est la bûche de chèvre au président vous l'avez sûrement vu déjà dans la pub et bah vous la reverrez si vous regardez la pub tout simplement une petite pub pour le fan on peut balancer les grenades comme Nab mais bon moi je m'en sers presque jamais parce que vous voyez je me supporte c'est les loches qui se servent des grenades merde 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 je vous rends pas maudit Oliver est-ce que vous arriverez à nous faire un petit combat au corps en corps et approcher l'ennemi vraiment près comme ça oui voilà ça serait impressionnant et voilà ça c'est de la baston à l'assassin on peut voir que les allemands sont beaucoup moins bien modélisés que les américains on se demande pourquoi on dirait qu'ils ont tous la même gueule comme dans Indiana Jones et le tombeau de l'empereur regardez oh c'est magnifique la tête qui décrisse je pense que le mur est troué je l'espère Oliver oh un château un château fort il se peut qu'il y a des chevaliers qui nous regardent et oui ils nous regardent en train de paumer et de faire les cons Oliver on va donner les notes ok alors graphiquement c'est passable mais la PS2 peut faire beaucoup mieux donc je le dirais très sûr gameplay c'est vraiment une grande intensité sans vraiment bouleverser les Call of Duty mais c'est quand même mieux déjà au 2 on sentait que c'était beaucoup plus simple parce que dans le 1 c'est assez galère je trouve le gameplay il est assez bof dans le 1 que dans le 2 ils ont vraiment géré et dans le 3 c'est encore mieux donc le 3 moi je dirais au niveau de jouabilité c'est 16 sur 1 au niveau bande son c'est vraiment spectaculaire je mettrais moi même une note de 17 sur 1 et durée de vie bon ça m'étonnerait que ce soit très long je ne l'ai pas fini parce que je ne l'ai pas tellement et on peut dire que quand même c'est une bonne durée de vie c'est une bonne durée de vie malgré ça il n'y a que le mode solo et je pense qu'un Call of Duty ça se finit environ en 7h donc c'est pas non plus incroyable mais bon c'est les FPS c'est toujours ça on mettra un 14 sur 1 on mettra un 14 sur 1 c'est ce qu'on a vu sur la jaquette et bien sûr le scénario je ne pense pas qu'on bout c'est un scénario copié collé parce que c'est tout simplement la même chose la plupart du temps oui mais la deuxième guerre mondiale encore une fois oui parce que dans le 2 aussi ça se passe pendant la seconde guerre mondiale mais je veux dire que le scénario a été copié sur des faits historiques alors je ne pense pas qu'on peut vraiment noter le scénario je ne le noterais pas pour la gloire de rap alors on y va pas moi je dirais quand même que c'est assez bien repris de la guerre je trouve une belle fidélisation et souvent il y a aussi des cinématiques en noir et blanc qui montent des vraies images de guerre non ça c'est ma télé qui fait ça Oliver euh non mais il y a des cinématiques sur le jeu ah oui sachez que si vous possédez une vieille télé Inari des années 80 vous pouvez jouer en noir et blanc c'est sympa sans plus même avec ma télé HD j'ai essayé de jouer en noir et blanc mais j'ai pas trop aimé Oliver va nous dire un petit mot de la fin alors voyons pour de nouvelles aventures avec Firefly au rapport toujours au rapport à la prochaine